Alléluia ! Que Dieu vous bénisse ! Nous prenons la parole de Dieu et nous allons écouter. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole, merci de nous faire du bien, merci parce que tu es vivant et merci parce que nous avons besoin d'entendre ta parole, celle qui nous fera du bien. Utilise ton serviteur que je suis et parle à chacun d'entre nous. Merci et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Prenons la parole de Dieu, c'est-vous, Père. Dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre, vous voyez qu'il y a soit ? On vous dit qu'il y a déjà Matthieu, c'est dans le livre de, c'est dans le nouveau ? Et Matthieu c'est le premier livre de nouveau ? Très bien. Amen. Donc l'évangile de Matthieu. Matthieu c'était qui ? Un disciple ou bien c'est quelqu'un qui est un écrivain. Il fut disciple ou il était ? On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Matthieu, chapitre 1. Il était quoi ? Il était au voyage de Jésus. Donc disciple de Jésus. C'est ce que je voulais. Amen. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 41. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 31. À partir du verset 36 ? Oui, 36, jusqu'au verset 41. Verset 36 à 41. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux. Là-dessus, Jésus alla avec eux. Dans un lieu appelé Gestemane. Et dites aux disciples. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant que je m'éloignerai pour prier, il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédé. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste, jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Mon père, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il va vers les disciples, qui les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons lire notre passage, cette fois-ci dans le livre des nuits, le chapitre 22, versets 43 et 44. Je lis la parole de Dieu dans le livre du chapitre 22 à partir du verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Etant en agonie, il pria plus d'instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qui trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le thème du message, c'est Gessmane, lieu de rencontre avec Dieu. Gessmane, lieu de décision. Amen. Il s'agit là, on nous parle de Gessmane. Qu'est-ce qui est Gessmane ? Gessmane est un jardin, n'est-ce pas, où se trouvait juste à côté de ce qu'on appelle le mont Olivier. Amen. C'est dans ce jardin que Jésus-Christ avait, au coutume, allé prier. Il avait l'habitude de chercher la face de l'éternel. Et c'est vrai qu'un véritable chrétien doit être celui-là qui prie, parce que notre force doit se trouver dans la présence de Dieu. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière ne peut pas avancer. Un chrétien qui, n'est-ce pas, qui ne repose pas sa force, si c'est la force de Dieu, ne peut pas, n'est-ce pas, vaincre le combat. Amen. Donc c'est un endroit, n'est-ce pas, que tout le monde savait d'ailleurs. Les gens étaient habitués à cet endroit. Et cette fois-ci, Jésus part à Gessmane pour une autre chose. On dit, pendant qu'il partait à Gessmane, son âme était quoi ? Triste. Cette fois-ci, il va dans la présence de Dieu, mais on dit, son âme est triste. Il sent l'angoisse. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus sélectionne des personnes. Il prend les deux filles des Ébédés, n'est-ce pas, Mathieu, tout ça. Pierre pour l'accompagner, n'est-ce pas, prier. Et Jésus tourna face qu'en terre. Et la parole nous dit, dans la prière de Jésus, il dit, si cette cour pouvait s'éloigner de moi, ça dit, sentez la souffrance. On peut traduire en anglais, non ? Ça peut aller ? Amen. On peut traduire en anglais ? Yes. Allez, vas-y. Oui, tu peux ? Tu peux ? À toi. Tu peux essayer. On peut l'encourager un peu. C'était le dernier moment de Jésus, vous allez comprendre ce que Jésus a vécu. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'on parle de Jésus, Jésus qui fait des miracles, Jésus qui ressuscit la mort. Et cette fois-ci, Jésus se retrouve à Jess Mané. Et moi, il partait à Jess Mané. Jésus qui est un symbole de la présence de Dieu, il partait avec tristesse. On dit avec beaucoup d'angoisse. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on dit qu'il sentait quelque chose arriver. Jésus sentait quelque chose arriver. Bien-aimé, Jess Mané, c'est un parcours. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inévitable. Et chacun d'entre nous connaîtra le Jess Mané de sa vie. Chacun d'entre nous connaîtra ça. Et quand tu seras en face de Jess Mané, tu comprendras ce que Jésus a vécu. Jésus était plein d'angoisse. Mais en même temps, il cherchait des gens avec lui pour le soutenir. Et Jess Mané, c'est un endroit où on a besoin plus de soutien. On a besoin qu'on nous soutienne. Mais regardez ce que Jésus dit. Il change chaque fois-ci sa méthode de prière. Il dit, père, j'aimerais que cette cour se loigne de moi. Je suis en train de voir une souffrance en face de moi. Je suis en train d'avoir quelque chose d'horrible en face de moi. C'est difficile pour moi. Amen. Alléluia. Par moment, on est dans des difficultés. On est confronté à des choses. N'est-ce pas ? Qui compromett nos destinées. On se pose la question, pourquoi ça nous arrive ? Seigneur, pourquoi telle chose ? Je suis en train de traverser telle chose. Je vais te dire une chose. La destinée n'est pas chose exerce. La destinée n'est pas forcément où on peut t'acclamer. Où est un endroit où on doit t'acclamer. La destinée, dans la destinée, il y a aussi les moments les plus difficiles. Pourquoi Jésus était angoissé ? Pourquoi ? Parce que Jésus allait connaître les moments les plus douloureux de sa vie. Les moments les plus terribles de sa vie. Donc c'était pour lui, dans la chair, c'était difficile de supporter ça. Pour vous dire combien de fois Jésus était aussi cher homme comme chacun d'entre vous. Je vais prendre six éléments, sept éléments dans le jardin de Jasmanet. Jasmanet qui est un lieu de tristesse. Je vais développer Jasmanet un lieu d'abandon. Jasmanet, la trahison dans le Jasmanet. Où ils ont régné Jésus. Et Jésus était confronté à l'humiliation la plus totale de sa vie. Et Jasmanet, un lieu de combat. Jasmanet est un endroit de décision. Bien aimé, vous allez comprendre ce que Jésus a vécu. Jésus allait dans le lieu de Jasmanet parce qu'il devait rencontrer, il devait être confronté à une difficulté face à lui. Il devait être la tristesse la plus terrible de sa vie. Et donc il avait besoin de soutien. Mais à sa grosse surprise, les gens qui l'ont sélectionné, pour l'aider dans ces moments difficiles, vont l'abandonner même dans la prière. Il y a des moments où tu as besoin que les gens prient pour toi. Il y a des moments où tu as besoin que les gens te soutiennent, te boostent. Et c'est à ce moment-là, ceux sur lesquels tu comptes, vont te tourner le dos. C'est ce qu'on appelle Jasmanet. C'est ce qu'on appelle Jasmanet. Jésus sélectionne les gens. Il dit, je suis convaincu que si je traverse les moments difficiles, ceux-là, ils pourront me soutenir. Mais à Jasmanet, ces personnes m'ont abandonné. Et à deux réponses, il va dire aux gens, pourquoi ? Et les gens disent, la chair est faite. Vous comprenez ? Pour vous dire, vous allez voir qu'il y a un moment donné de votre vie, quand vous serez confronté à ce Jasmanet, le lieu de combat. Parce que c'est un moment duré de votre vie. Vous serez confronté avec un combat. Au moment où vous avez besoin que les gens vous assistent, ils vous tourneront le dos. Amen. Tu as l'impression que tout te tombe là-dessus. Tu as l'impression que tout te tente de s'arrêter. Tu as l'impression que tout est en train de se gâcher. Jésus est en phase de lui. Il vivait, c'est le dernier moment de sa vie. Mais il devait faire face à ça. Et Jésus, pour Jésus, il fallait passer à autre chapitre. Pourquoi ? Parce que Jasmanet, Jasmanet allait révéler l'identité réelle, de ce qu'il était avec lui. C'est ça l'élément de Jasmanet. C'est ça l'élément clé de Jasmanet. Les gens, c'est que le cas du contraire, ils ne vont pas le soutenir au moment où il avait besoin de lui. Deux plus tôt, ils vont commencer à dormir. Et Jésus a prouvé l'angoisse. Et Jésus devait être humilié, connaître l'humiliation la plus totale de sa vie. La plus totale de sa vie. Alléluia ! Donc à Jasmanet, vous allez connaître, au moment où vous avez besoin de gens pour vous soutenir, les gens vont vous abandonner. Abandonner. Parce qu'ils savaient que le monsieur, un de ses disciples, devait le livrer à la mort. Vous allez connaître la même chose. Et ça criait le Christ dans le cœur de Jésus. Celui avec qui il a mangé. Celui qui lui disait, ah oui, tu es le Messie, tu es le serviteur de l'éternel. Ce monsieur allait s'entendre avec ses adversaires pour le livrer. Vous allez connaître ça. Les gens que vous avez aimés aujourd'hui, les mêmes gens s'attacheront à vos ennemis pour vous vilpender et vous attaquer. Il a prouvé cette tristesse. Parce que juste après le jardin de Jasmanet, il dit, voici celui qui veut m'arrêter à la porte. Il s'est confié. Judas était l'un des confidants de Jésus. Parce qu'on vient confier la caisse d'une église à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Bien-aimé. Amen. Donc Jésus a prouvé ça parce qu'il vous dit, mais un monsieur à qui j'ai cru, un monsieur à qui j'ai cru, je donne de toute ma confiance et c'est celui-là qui m'est lié. Donc il éprouve la tristesse. À un moment donné, on a besoin de plus de gens et quand vous sentez que les gens vous abandonnent, vous êtes angoissé, triste dans votre âge. À un moment donné où, tu penses que celui-là, je peux compter celui d'un moment difficile. C'est celui-là qui se brate contre toi demain. C'est celui-là qui met ton ennemi. Et tu comprends qu'il était là juste pour quelque chose que ta personne ne l'intéresse pas. Et à Jasmanet, il va commencer à voir le vrai visage de ceux qui étaient avec lui dans la trahison. Il va le vendre parce qu'il avait besoin. Il était là justement pour un besoin. Vous allez connaître les moments difficiles. Dans les moments difficiles, les gens, ça dit que vous rencontrez que les gens que vous avez aidés aujourd'hui, c'est cette même personne qui se brate contre vous. Vous connaîtrez la même douleur qui a connu Jésus. par le jardin de Jasmanet. Encore de Jasmanet, il va connaître, il va comprendre que dans les jours qu'il subit, celui-même qui a qui, il avait confié, n'est-ce pas, toute sa confiance qu'on appelle Pierre va le réunir. Il va le réunir. Il va le réunir. Il va le réunir. Il va commencer à comploter des choses. Il va promettre même le ministère de Jésus. 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 Un moment où les gens te réunissent, un moment où les gens oublient tout ce que tu leur as fait, un moment où les gens ne sont souverains, même pas un instant, un instant que tu as eu un petit temps pour eux, un instant où tu leur apportes une assistance, un instant où vous étiez en difficulté et tu l'as aidé. Ils oublient ça. Ils vont te réunir. Ils vont te traiter de tous les l'or. Il va s'arriver à Pierre, à Jésus. Il regarde Pierre. Dieu le réunit. L'âme de Jésus est en quoi ça? J'ai ce mari. Le moment douloureux de Jésus. Il devait connaître l'humiliation la plus totale. Les gens qui l'a aidé, ces mêmes gens vont se braquer contre lui. On lui dit, crucifiez-le. C'est un bandit, crucifiez-le. Jésus est un voyou crucifiez-le. Parce que parmi la foule, Jésus va se retrouver sœur. Quand la cour de Ports-Pilates sœur, les disciples ont fui, ils ont crucifié. Et on dit, « Messieurs, de toute façon, je te vois, on dit qu'ils ont rêvé que tu es le disciple de Jésus. » Jésus, il ne veut jamais qu'on nous se méchait. Quand vous savez que ceux avec qui vous avez partagé le même plan, que vous savez les gens à qui vous avez, n'est-ce pas, donné toute votre confiance, et dans les moments où vous avez besoin qu'ils vous disent de bon courage et ces personnes vous tournent le dos, c'est l'angoisse qui a commis Jésus dans Jésus-Christ. C'était difficile d'affronter ça. C'était difficile d'affronter. La trahison la plus totale. Les gens se braquent contre Jésus. Et ce qu'il a aidé, ils vont s'allier à ses ennemis de Jésus. Et ces mêmes personnes vont le dire devant, devant, dans la cour de force puis là, ils vont commencer à le regarder. Ils vont oublier tout ce que Jésus a fait dans le passé pour eux. les miracles que Jésus a fait dans leur vie, les dérisons que Jésus a apportés dans leur vie. Et pas mal d'assistants que Jésus a apportés dans leur vie, ils vont dire « Tuez-le ! » « Laissez-moi la base ! » Et vous allez comprendre Jésus, la tristesse de Jésus. Il a commencé à t'angoisser. Mais bien aimé, c'est la nature de l'être humain. L'être humain, c'est l'ingratitude et la méchanceté. Sauf cela, il faut avoir confiance en l'éternel. Ne pense pas qu'à ce moment-ci, Dieu est en bâmane. Non, ça fait partie de ton parcours. Jésus-Christ faisait partie de la textilée de Jésus. Vous voulez qu'il y ait l'élévation est facile ? Non ! Il faut passer par Jésus-Christ. Il faut passer par Jésus-Christ. Vous connaître beaucoup de choses. La trahison. Il conteste Pierre, il a dit « Toi, tu es Pierre, et si c'est de Pierre, je bâtirai mon église. Voici ce monsieur, ce qui comptait un moment donné de sa vie la réveille. » Il dit « Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. » Quand vous découvrez la méchanceté des hommes, quand vous découvrez l'ingratitude des gens, quand vous découvrez que les gens qui disaient « Tu es serviteur de l'éternel. » Quand vous découvrez que les mêmes personnes disent « Ah non, lui, ce n'est pas un homme de Dieu. » Comprenez, la tristesse qu'il a vécu Jésus à Jésus-Christ. Il a commencé à être triste devant la haute trahison. À Jésus-Christ, c'est la trahison. Donc, Jésus était angoissé. Il était triste dans son âge. Il dit « Non, je ne veux pas affronter ça. » Non, perds. Épargne-moi de ça. Si ça pourrait s'éloigner de moi, parce qu'à un moment donné, je ne supporte plus, si ça pourrait s'éloigner, Dieu dit « Il faut que tu l'affrontes. » Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es trahi, ce n'est pas parce que tu es victoré, ce n'est pas parce que tu es humilié que Dieu t'a abandonné. Mais ça fait partie de ta tessinée. pour savoir qu'il y a une maresseur avec qui tu marches. Quand il y a eu la persécution, Jésus-Christ a été capturé dans le jardin. Beaucoup l'ont quitté. Tout ce qui a été dans le jardin nous a formé des clans. Heureusement, ce n'est pas tout le monde qui amène. Parmi les mauvais grains, il y a des bons grains. Il y a des véritables ici. Il y a des véritables ici. Il y a des véritables ici. Ils ont fait un plan contre Jésus. Ils ont même oublié tout ce que Jésus avait fait dans le passé. Les mêmes gens qui ont dit oui, c'est le nom de Dieu, le fils de David, c'est lui le fils de David. Jésus a fait beaucoup de choses et c'est eux qui comprenaient le ministère de Jésus dans la gestion. Jésus se sentait abandonné. Il ne savait plus ce qu'il commentait. Il regarde gauche à droite, Pierre l'a abandonné. Personne ne lui dit bon courage. Tout le monde se tournait braqué contre Jésus. Il est seul à gestionner. C'est la tristesse. Et voici la souffrance que Jésus a connue. Parce que la sueur c'est le symbole de la souffrance. Et cette sueur va se transformer en des sangs. Vous vous dites dans son âme. Dans son âme. Parce que là, l'âme se trouve dans le sang. Son âme était atristée. Pourquoi ? Parce que les gens qui l'ont aidé devaient l'abandonner. Frère, Jésus a connu ça. Tu connaîtras les moments les plus difficiles. C'est ça la nature humaine. Tu connaîtras l'humiliation la plus totale. Jésus devait confronter avec l'humiliation la plus totale. On devait l'exposer l'humilier. Mais heureusement, quand nous regardons les disciples là, il y a même catégorie des personnes qui croyaient toujours. Et ça va créer une division pour dire mais non, il faut qu'on le déclare. Les mêmes personnes qui ont dit bien-aimés, les éviteurs de Dieu, les éviteurs de Dieu, les mêmes personnes ils vont avoir déclare. Il y a quelqu'un qui dit nous croyons en Jésus. Il y a quelqu'un qui dit nous croyons pas en lui. Donc Jésus devait être confronté. Bien sûr, ceux à qui comptaient le plus vont pouvoir les grâces. C'est ça Jésus est-ce qu'il faut abandonner ? Non. C'est là qu'il comprend beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait Jésus dans la vie. Jésus se présente à nous pour nous amener à l'étrême pour savoir que celui qui peut être démêle comme Démique. Jésus se présente à l'homme pour nous dire ne nous fions pas aux gens qui sont tous de nous. Jésus nous amène à dire l'homme restera ce qu'il est s'il n'est pas converti ou il est en mission ou il est venu pour nous aider. Il y a deux choses. Donc Jésus comprend qu'il avait appris les personnes qu'il ne maîtrisait pas. C'est ce qu'on appelle Jésus a mis l'homme et il reste seul. Il restera un jour seul face au combat. Les gens vont t'abandonner au monde chaque raison de... C'est les mêmes personnes qui vont commencer à se lier contre toi pour dire oui, ils vont commencer à faire un procès de Jésus. On dit qu'est-ce qu'on laisse ? On laisse Banabas ou on laisse Jésus on dit mais non c'est peut-être qu'on tue Jésus. Tue-le, tue-le. Ils ont tous oublié ce que Jésus a fait. Les mêmes personnes qui disaient c'est un serviteur de l'éternel c'est la même personne qui disait que Jésus et ça faisait mal à Jésus parce qu'il devait voir ça il devait être confronté à ça assister à ça donc son âme a commencé à sa tristesse et ça faisait que Jésus a dit qu'il avait de trahison et qu'il avait de trahison et qu'il avait de trahison et qu'il avait de trahison la plus totale il est gagné et Pekson ne veut même prier pour toi Pekson Pekson même ne veut qu'apporter un secours Pekson Pekson ne veut même déléguer Pekson devait te soutenir il s'est là il dit mais vous n'avez même pas prié pour moi vous-même vous n'avez même pas prié pour moi à maquille Pekson c'est ça Jésus quand on s'est confondus à Jésus tu comprends dans la même tristesse qu'il y a comme Jésus et il voulait délivrer de cette situation Dieu lui dit il faut que ça arrive il y a des situations tu ne peux rien contre ça tu ne pourras rien contre ça et donc Jésus finit par accepter accepter pour dire il faut que ta volonté soit mais la volonté de Dieu vous nous dit à Némo on n'est pas une chose exige vous pensez que la volonté de Dieu c'est une chose où tout le monde doit t'acclamer où tout le monde doit être content mais à un moment donné de ta vie tu connaîtras ce qu'on appelle jesse manet l'abandon tu connaîtras ce qu'on appelle la trahison la plus totale au moment où tu t'attendais aux gens à qui tu as rendu service ils vont te tourner le dos je n'ai pas donné le monsieur non je crois qu'il n'est pas mort moi même est-ce que j'ai demandé qu'il m'avait parlé parce qu'à un moment j'aurais pu dire à deux ou à trois reprises mais Jésus ce monsieur il dit ça à quelqu'un la dame d'une pauvre dame mais ce monsieur il est récemment à quelqu'un qui marchait vers Jésus elle va dire ce monsieur je ne l'ai jamais connu vous allez voir le regard de Jésus vers hier Jésus devait être confronté à ça Jésus devait être confronté à ça au moment où il avait besoin que les gens le soutiennent parmi ces disciples il y a des clans on vous dit Jess Manet n'a pas été facile pour Jésus c'est tout ça qui a tristé l'âme c'est pas forcément ceux qui sont avec vous qui vous acclament aujourd'hui qui sont véritablement avec vous celui qui restera dans Jess Manet au moment où tu travailles Jess Manet et qu'on appelle David a connu ça il dit même quand je traverse l'homme de la valeur de la mort c'est un moment où chacun d'entre nous connaîtra c'est à ce moment là les gens tout le monde va se liguer contre vous les gens sortiront de gauche à droite pas parce que Dieu vous abandonner non c'est Jess Manet pour toi Jésus tout le monde était livré à Lyon la plus grande inspecteur dans la cour de Porsche il avait besoin de soutien les gens l'ont tourné d'autre parce que pour la volonté d'un Dieu il faut qu'il traverse là c'est un prix à payer si ça pouvait s'éloigner des mots Seigneur je souffre trop cette situation je la supporte plus mais non il faudrait par moments acerter certaines choses parce que Jess Manet nous fait du bien dans Jess Manet nous recevons nous voyons le vrai visage des gens dans Jess Manet le mas se tombe réellement dans Jess Manet vous comprenez que les gens ils sont là c'est ça Jess Manet vous allez le voir en train de parler ici parler là en la même bouche aujourd'hui pourtant ils n'ont pas une vie meilleure que toi tu es mieux mieux que toi et c'est ces mêmes personnes qui font des clans qui commencent à te prier comme si c'était une vie de toi c'est ces mêmes personnes qui te reprend des choses pourtant ils en font le pire c'est ces mêmes personnes qui pensent qu'ils sont des juges qui font des procès sur ta vie c'est ce qu'on appelle Jess Manet et des personnes au contraire que tu as aidées c'est ces mêmes personnes qui attendent dans la bouche je ne l'ai pas connu non lui je le suivais comme ça mais je ne croyais pas en lui c'est ça le vrai visage des gens c'est ça Jess Manet il faut que ça arrive pour que vous te couvrez le même j'allume l'or est ce qu'il est très ouvert et quand Jess Manet se présente à toi toi qui vis Jess Manet tu es une des soeurs de Jess Manet tu es une des soeurs de Jess Manet c'est là que tu comprends que il y a les personnes qui ont eu les papes de confiance c'est là que tu te dis oui l'homme ce monsieur il m'a aidé dans les moments les plus difficiles Jess Manet ceux qui ne pouvaient pas parler si Jésus ce jour ils n'ont plus parlé ceux qui pouvaient dire tout le monde a dit crucifiez-le parce que ce jour il fallait il fallait tirer quelqu'un il fallait livrer quelqu'un à la foi et ils ont livré Jésus on dit tirez-le à la place d'un criminel tirez-le ils ont commencé à le viponder ils ont commencé à l'attaquer et plus on attaquait Jésus les plus faibles fuyaient ils ont abandonné Jésus ça en ce moment tu vas comprendre beaucoup de choses Jésus se trouvait seul même les disciples sur lesquels il est confronté l'entité c'est ce qu'on appelle Jess Manet quand tu penses que tu seras confronté à ça c'est la tristesse Jésus se trouvait à un moment seul il faut être jouant seul la Jess Manet celui à qui tu as rendu service celui-là contre toi celui-là tu as aidé c'est la même personne qui dirait le show qui fait un homme de procès pour qu'on puisse l'entendre aller même juste à faire l'église je ne suis plus avec lui je n'ai jamais avec lui et c'est quand il y a Jess Manet qui est dans les églises il y a des clans c'est ce qu'il y a Jess Manet qui est dans les églises les gens commencent à former des clans dans les églises et c'est quand il y a Jess Manet on pense que Dieu a laissé l'homme de Dieu c'est quand il y a Jess Manet qu'on pense que ce monsieur il est temps à former de Dieu non Jésus a promis sa mort avant ici qu'on appelle Jess Manet du coup tu as l'impression qu'ils ont coupé mémoire et j'ai oublié tout ce que tu leur as fait donc Jésus est resté seul en voie il s'élève je peux compter ses pieds Pierre lui dort il dort il regarde quelqu'un qui peut l'aider même une personne ne pourra t'aider tu seras confronté à ça tu vas traverser ça tu vivras ça c'est les choses inévitables on ne s'éloigne pas de Jess Manet on affronte Jess Manet c'est les choses auxquelles tu seras confronté quand tu n'as pas promis l'humiliation tu ne connaîtras pas l'élévation de Dieu si tu avais un élimination ou l'humiliation tu n'aurais jamais eu de Dieu pour Mention Just Manet un moment douloureux pour Jésus j'ai des moments comme ça où tu es presque que tout te tombe là-dessus personne ne veut dire des bonnes choses de toi personne ne veut dire des bonnes choses de toi personne c'est ça Just Manet personne ne veut entendre parler de Jésus personne ne veut entendre parler de Jésus personne ne veut personne ne veut c'est ça le geste on l'a tous s'abandonnés on s'achète pour quelques jours ah oui c'est comme ça il est ah oui c'est comme ça il est ils l'ont abandonné mais regardez Jésus qu'il a été ressuscité vous comprenez comment les gens étaient méchants regardez quand Jésus est ressuscité on dit Jésus est ressuscité et Thomas dit tant que je ne touche pas la plaie ça dit même à un moment donné les gens ne croyaient plus à la promesse de Jésus qui ne croyaient pas avant il marchait avec les gens qui ne croyaient même pas sa destinée tu ne croyaient même pas il s'est vendu compte qu'il vivait avec les gens mais tu ne croyaient même pas lui c'est venu juste pour quelque chose c'est ça c'est ça c'est ce qu'on a dit que Jésus mais il va affronter bien aimé il faut qu'on t'écit Dieu tu as qu'on t'écit et c'est dans et c'est à Jésus que vous découvrez les véritables amis c'est à Jésus c'est à Jésus c'est à Jésus pendant que Jésus est en train d'aller au Mont de Goutard vous voyez quelqu'un qu'on appelle Simon de Cyrènes qui va venir porter la croix de Jésus voici des gens qui ne sont même pas pour des disciples de Jésus qui le voyaient à distance mais qui vont commencer à le soutenir à Jésus les disciples sur lesquels ils comptaient leur sujet c'est là tu vas voir que les gens commencent à donner des faux conseils à ton épouse ou bien ton épouse c'est là les gens commencent à parler des choses autour de toi c'est ce qu'on appelle Jésus Jésus Amen Jésus devait être confronté à Jésus il va commencer à comprometre ton ministère Amen et il dit à Dieu je ne veux pas parce que c'est difficile d'affronter ça c'est pas facile d'affronter Jésus c'est pas facile mais Dieu dit il a dit il a fini par dire que ta volonté soit faite il y a des choses par moments que Dieu nous permet pour aider pour booster pour te faire entrer dans une autre dimension comme je disais il y a beaucoup de choses qui nous vont tirer de Jésus c'est dans ce moment là vous connaissez le vrai visage de ceux qui sont avec vous Amen Alléluia et quand tu travailles Jésus et que Dieu voyez comment Jésus a souffert il se luttait ça veut dire il ne voulait pas il ne voulait pas ça jusqu'à ce que la sueur se tranchant en sang ça veut dire qu'il avait tellement il avait angoissé il ne voulait pas ça mais il fallait traverser ça c'est pas parce que les choses arrivent aujourd'hui que Dieu t'abandonnait c'est pas ce que les gens se lient contre toi quel est l'homme le plus dangereux de la terre c'est pas parce que les gens aujourd'hui se lient contre toi mais ça est Jess Manet c'est là c'est là où vous décidez c'est là vous rentrez à une autre étape de votre vie c'est là où vous comprenez qu'il y a des personnes à qui vous ne pouvez même plus faire confiance oui parce que quand vous voulez passer à une autre étape de votre vie Dieu sera obligé de démasquer les personnes inutiles autour de vous c'est ce qu'on appelle Jess parce qu'on ne rentre pas dans une destinée avec n'importe qui Amen on ne rentre pas dans une destinée avec n'importe qui un moment de combat il en aura à faire ils vont te laisser dans le combat on dit un vrai ami on le reconnait dans la douleur dans la souffrance c'est là que tu vas voir des gens qui vont commencer à former des clans autour de toi c'est là que tu vas voir les gens qui vont commencer à faire une pandémie c'est là que tu vas voir les gens qui vont te dire à qui au côté de tes ennemis au côté de tes ennemis pour pouvoir t'attaquer des personnes qui te racclament tu dis Dieu m'avait dit que tu étais un serviteur de Dieu la même bouche va commencer à dire non c'est pas un serviteur de Dieu je ne crois même plus en lui c'est pas un serviteur de Dieu c'est ce qu'on appelle la douleur vous savez je confondis à Jésus et Jésus a commencé à pleurer parce qu'il regardait les personnes sur lesquelles il avait compté il l'aurait déjà lâché c'est ce qu'on appelle Jésus de l'humilier c'est ce qu'on appelle Jésus de l'humilier de l'humilier encore à cause de l'argent le vendre c'est ce qu'on appelle Jésus mais c'est un endroit de décision est-ce qu'il doit continuer à cette personne c'est là où vous devez prendre la plus grande la plus la relation la plus importante de votre vie parce que vous découvrez les gens les plus importants qui sont là quelle que soit la souffrance que tu traverses ils sont là ils n'ont pas peur de t'accompagner dans ce geste parce qu'ils ont cru dès le départ Amen parce qu'on a fou une personne on n'abandonne pas on l'aide quelles que soient les difficultés on l'aide Alléluia Jésus va mourir les hommes ont fui mais là les femmes qu'elles sont m'ont fait les mêmes femmes elles vont aller jusqu'au tombeau de Jésus elles sont parties jusqu'au tombeau de Jésus elles croyaient en Jésus bien qu'ils soient morts ils sentaient déjà et viens Essuyez le front c'est un état je suis dans sa lente vous pouvez essuyer ici laisse ici Amen Alléluia je suis ici et je suis là d'accord laisse moi m'aille essuyer Amen Jésus était mort enseveli même croyant lui il y a des gens qui ont décidé de vous tuer ils ont utilisé de vous expriminer il y a des gens qui croyeront tout genre c'est ces personnes c'est ces personnes sur lesquelles vous devez tous avoir foi les hommes avaient fui même qu'on a annoncé la résurrection de Jésus donc tu dis non Matthieu dit Thomas dit si je n'ai pas vu là les traces de clous je ne croyais ça veut dire que ce Thomas là il a marché à Jésus sans foi en lui sans foi en lui il y a des gens qui viennent avec vous parce que vous êtes renommés il y a des gens qui viennent parce que vous avez de l'argent il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'il peut profiter quelque part de vous mais votre personne ça ne l'intéresse pas c'est ce qu'on appelle Yes Man un moment de votre vie vous les avez aidé mais c'est ce même texte un moment de votre vie vous les avez orienté un moment de votre vie vous les avez soutenu mais un moment donné ils vont vous abandonner et c'est ce même texte qui se ligueront contre vous c'est ce qu'on appelle Yes ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné Amen c'est ça Yes Man tu connaîtras la trahison tu connaîtras l'abandon c'est le comportement de l'élection tu connaîtras l'hypocrisie la plus totale faites choc pour les défendre c'est ce qu'on appelle Yes Man tout le monde l'a abandonné c'est ce qu'on appelle Yes Man et Jésus est resté seul en train de pleurer je sais que c'est tellement tu traverses aussi Yes Man d'une autre manière Yes Man les gens t'ont abandonné au moment où ça allait chipper je crois ils étaient tous là mais là tu vas être resté tu fais Pek Soh le VPP peut te dire bonjour Pek Soh et c'est les gens qui disent quelque chose tu n'as qu'un soutien de quelqu'un Pek Soh on t'éloigne dans cette situation c'est ce qu'on appelle Yes Man à ce moment-là tu dois prendre la plus grande décision la plus bonne décision et la bonne c'est de faire confiance à Dieu c'est ce qu'on appelle Yes Man Alléluia c'est ce que Jésus a apprenu si Jésus a apprenu ça tu pourras la même chose d'une autre manière tu connaissais la chose où les gens vont t'embarmonner les gens vont te délaisser ils te diront tout ce qu'ils ont ménédit les mêmes qui t'ont dit ah oui et quand j'étais souffrant ils vivaient des situations tu les as même assistés David dit mais quand j'étais malade j'étais à leur côté mais aujourd'hui c'est lui qui compte pour moi ici dans le Somme 35 vous allez comprendre l'amertume du coeur qui était dans le coeur de David je prenais le dingue j'étais à leur côté dans les moments difficiles mais c'est les mêmes personnes qui m'évitent aujourd'hui c'est la même personne qui m'atteint aujourd'hui David a connu la même chose et David traduit ça comme quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort on a l'impression que tout te tombe là-dessus et que tout le monde te voit comme quelqu'un qui est mauvais et c'est comme ça c'est ce qu'on appelle j'aime c'est là que tu vois le vrai visage de certaines personnes Amen les vrais amis les vrais amis me donnent te dit du courage ceux qui étaient par là ceux qui étaient là juste pour un intérêt vont t'abandonner c'est ce que Jésus a connu mais ça devait arriver ça faisait partie de la destinée de Jésus ça fait partie n'est-ce pas de la destinée de Jésus c'est ça que Dieu dit il faut que ça arrive tu dois pas refuser on refuse pas on affronte tu dois l'affronter donc il luttait avec Dieu pendant des heures il luttait avec Dieu Dieu dit il faut que ça arrive on vous dit la situation dans laquelle tu as confronté souvent Dieu permet ça c'est le plan de Dieu tu dois pas la fuir pour l'affronter donc du coup Jésus prend la bonne décision il accepte mais c'était pas une chose facile être trahi être humilié n'était pas la chose la plus facile mais il a accepté les personnes qui tu as aidées qui tu as donné à manger les personnes qui tu as assistées c'est la même personne c'est tout le dos c'est la même personne à qui tu rendais service vont commencer à promener des clans c'est une vie de tormentée Jésus a promenu ça même le disciple le plus puissant Pierre va la laisser ils vont commencer à se braquer mais c'est l'erreur que les gens ne devaient pas commettre parce qu'il y a des gens qui sont appelés que vous voulez ou pas vous les combattez demain vous mènera à vous humilier de votre peur Amen parce qu'ils vous feront la guerre c'est ça qu'il dit aux gens n'oubliez pas l'aspect de la guerre que les gens vous feront n'oubliez jamais la guerre c'est un combat la vie parce qu'à un moment donné les gens ne pourront pas supporter votre élévation ils n'accepteront pas votre élévation ils vont compromettre ça ça les dépasse c'est ce qu'on appelle jesse malé à ce moment la personne ceux qui venaient pour justement pour un intérêt ne veulent pas te dire bonjour c'est ce qu'on appelle jesse malé jésus s'est senti trahi il a sélectionné ces personnes mais ces mêmes personnes vont lâcher personne ne voulait défendre jésus personne il s'est retrouvé seul dans la cour de poste pilat seul encore seul à la croix symbole de souffrance seul encore en train d'être humilié en train d'être défendu seul mais tant que vous ne passez pas par jesse malé vous ne connaîtrez pas la gloire de dieu tant que vous ne vous ne vous ne passez pas par jesse malé pour affronter le combat pour affronter ça parce que vous devez tirer une leçon de jesse malé jesse malé c'est vrai pour qu'on profite on a dit quelque chose de jesse malé moi j'ai appris beaucoup de choses de jesse malé ouvre les yeux il y a beaucoup de choses que Dieu est en train d'enseigner dans jesse malé ce qui fait le plus mal c'est que la personne à qui tu as rendu le service c'est la personne même bien indiquée pour te rencontrer des salités et les gens croient en lui plus que toi c'est-à-dire croyant ce qu'il dit plus que toi c'est ça qui faisait plus mal à Jésus c'est-à-dire croyant non et toi ce que tu dis ça ne leur intéresse pas mais c'est ce que tes dradeurs disent c'est ça qui leur intéresse et c'est là où vous voyez la méchanceté des lettres humains qui ne cherchent même pas à te protéger pour comprendre qu'à un moment donné de ta vie tu as eu une tente pour lui au moment où il pleurait tu étais là au moment où il était attristé tu étais là et il a une coupe justement c'est comme de la sorcellerie c'est un esprit de sorcellerie il a une coupe mémoire la traîtrise c'est sagesse c'est important c'est tout ça c'est très mort du cœur de Jésus et c'est ça que tu es fort c'est ce moment c'est ce moment à travers des joueurs parce que la vie dit que vous qu'êtes fort comme tu es fort la vie il faut soutenir le fait la vie n'a pas été dans la vie c'est là les gens vont trouver tout son erreur tout son qui a dit mais si tu penses qu'il est dans ça pourquoi tu ne primes pas pour lui pourquoi tu ne soutiens pas parce que ton rôle c'est de le soutenir c'est le rôle que je vois jouer un chrétien le rôle que je vois jouer un chrétien c'est de soutenir les faire les aider c'est ça vous allez proposer c'est un moment douloureux c'est un moment douloureux des gens qui te disaient oui des gens qui te disaient oui ô honte de Dieu c'est une même personne qui dit non moi même je disais un peu je ne sais pas qu'il ne croyez pas oui tout ça c'est pour dire faites beaucoup attention vous allez remarquer la vie des ces personnes elles ne volent jamais dans leur vie vous allez remarquer les mêmes personnes les mêmes personnes qui sont telles qui sont là qui n'en vont jamais mais tu comprends pourquoi Dieu ne les bénit pas, c'est à Jesmanet tu comprends, c'est quand tu es dans Jesmanet tu comprends pourquoi ces personnes sont là depuis qu'elles sont chrétiennes, elles n'ont jamais renvoyé, parce que c'est comme ça leur vie, c'est là que tu comprends, le vrai visage des personnes, pourquoi Dieu ne les bénit pas, pourquoi, pourquoi même quand même prier pour eux, que ça n'a pas marché, parce qu'elles ne sont pas sincères, n'ont jamais été sincères avec toi, c'est ça la peine de j'ai, vous comprenez beaucoup de choses, toujours les personnes en train d'accuser, il a prié pour moi, qu'est-ce que ça a pu faire, ça fait quoi, c'est ce qu'on appelle Jesmanet, mais toi qu'est-ce que ta foi t'a pu faire, parce que le miracle appartient à Jésus, vous allez comprendre que ces personnes ne voluent jamais dans l'actualité, ils n'avancent jamais, tout est bloqué, vous comprenez pourquoi, pourquoi elles prient comme ça, parce que ce sont des personnes sans conviction, elles ne sont jamais, elles ne sont jamais sincères, elles sont là où il y a la traite crise, elles sont là, elles soutiennent les révélients, elles soutiennent tout ce qui n'est pas juste, elles ne sont pas là pour soutenir, c'est ce qu'on appelle Jesmanet, là où on compromet les gens, c'est là-bas, c'est là-bas il y a ces personnes qui se retrouvent, pas là où on veut soutenir, non, là où on délige, là où on attaque, c'est ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on appelle Jesmanet. Tu connais ton astre et tu verras le vrai désagrément. Il n'y a jamais été intéressé par le positif aspect de ta vie. C'est un endroit où on découvre beaucoup de choses. On s'est dit qu'on a passé tout le temps avant de prier pour telle personne. On s'est dit qu'on a passé tout le temps avant de prier pour telle personne. Et tu comprends pourquoi tu n'es pas cette personne. Je comprends pourquoi tu n'es pas cette personne. Je comprends pourquoi Dieu n'est pas la personne. Je n'ai pas la personne. Je n'ai pas la personne. Elle n'est pas la décision. C'est un endroit où on s'en rend compte pour nous. Parce qu'on a confronté la trahison. Jésus dit même que le décis n'est pas plus grand que le maître. Jésus dit que le décis n'est pas plus grand que le maître. Jésus dit que le décis n'est pas plus grand que le maître. Vous savez comme vous avez une destinée. La destinée n'est pas forcément ce qui est facile à apprendre. Mais non. La destinée, il y a des choses aussi les plus difficiles que nous nous affronterons. C'est ça Jessémane. Si tu es en train de vivre Jessémane, Ne pense pas que Dieu est abandonné. Parce qu'à un moment j'ai l'impression que tout le monde fuit, tout le monde abandonne. Pas parce que Dieu t'a abandonné. Il faut que ça arrive. Ça doit arriver. Pour connaître beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle Jessémane. Amen. Ce que les gens disent de toi n'a rien à voir avec ce que tu penses de toi. Mais justement c'est ce que tu vois avec tes vies à Jessémane. C'est là que tu comprends beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle Jessémane. Je suis en train de traverser Jessémane. Je suis à Jessémane. Mais je comprends beaucoup de choses à Jessémane. Ma vie est faite de combats. C'est pour ça qu'il y a des certaines choses sur lesquelles je ne me prononce pas. Parce que je ne veux pas me rabaisser. Parce que je ne veux pas me rabaisser. Amen. Je ne veux pas me rabaisser pour répondre à des... Excusez-moi aux imbécilités. Parce que quand tu te rabaisses. Je te mets en mode au niveau de cette personne. C'est ce qu'on appelle Jessémane. Depuis un moment je vous ai déjà averti. J'ai dit que les gens avaient acheté la presse ivoirienne. Les gens avaient fait des documents, des faux documents. Pour m'éclabousser dans toute la presse ivoirienne. Et nous accrochés, nous en apprenons aussi nos documents. Les gens fuient. Et les mêmes journalistes qui s'approchent m'a aussi. Donc ceux qui entendent ne s'est passionnant au courant. Quand vous avez affaire à quelqu'un, c'est pas du vrai. Quand vous avez affaire à quelqu'un vous l'apprendez. Vous vous confrontez à la personne. Vous l'affrontez. Amen. Parce que les gens seront toujours là pour vous attaquer. Ils seront toujours là pour vous attaquer. Je ne suis pas un politicien mais j'ai fini par tuer beaucoup de choses. Il y a des gens, votre élévation les fatigue. Il y a des gens, votre bénédiction les fatigue. On veut nommer un procureur aux Etats-Unis. En ce moment là, une dame sort d'une cachette. Elle est en 80. En 80, le monsieur a couché avec elle. Harcèlement. On veut le nommer, madame. En ce moment là, elles sortent pour venir faire un procès. Parce que le monsieur doit y lever. On veut le nommer comme procureur. Et c'est là la femme la sort. Elle dit non, elle se pose à ça. Mais pourquoi ? Il a fallu me violer. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. Je voyais le monsieur pleurer. Et je disais, je vis la même chose que toi. Je ne suis pas politicien. Lorsqu'on a travaillé l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Je me souviens de parler de ça aujourd'hui. Ils ont envoyé plus de 82 témoins. Aujourd'hui, les gens disent le dossier est vide. Ils ont envoyé des éléments vidéo. Des papiers à l'appui. Aujourd'hui, la même presse qui vifondait ce président, cette même presse dit le dossier est vide. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. C'est pour lui son Jess Manet. C'est son Jess Manet à lui. Ce que les gens disent n'est pas forcément ce qui est vrai. Parce qu'ils ont un objectif atteint. C'est de salir, c'est de détruire. Et quand vous voyez la source de l'information, vous, ça vous appelle. Parce que c'est un réseau de sorciers. Or, comme d'autres, ils étaient déjà contre toi. Ils étaient déjà leur agent dans ton ministère. Et ça leur rejouit de continuer, n'est-ce pas là, de pérenniser leur ministère. Le monsieur vous l'avez attrapé comme un bandit. Vous l'avez vu le pendé. On a vu comment la presse a insulté le monsieur. Aujourd'hui, on lui dit le dossier est vide. Quels mots on va chercher encore ? Mais vous allez chercher quoi ? C'est ce qu'on appelle Jess Manet. Parce que le diable utilise l'information. Il vous fait croire. Aujourd'hui, le prophète, il fait des montages. Donc le serpent de gros, c'est moi qui l'ai mis dans l'internité. C'est moi qui suis allé prendre le serpent pour venir me l'introduire dans l'internité. C'est moi qui ai pris, n'est-ce pas, les bâtiments qu'ils ont fait à Zaroco. Pendant dix années, le dispensaire est bloqué. Aujourd'hui, le dispensaire est ouvert. C'est un montage ça ? Jess Manet. Je suis en train de traverser mon Jess Manet. Jean-Louis, quelqu'un guérit. C'est un montage ça ? C'est ce qu'on appelle Jess Manet. Et ceux qui ne t'aient pas avec toi vont croire. Ceux qui n'aient pas avec toi vont se braquer contre toi. Ils vont commencer à croire. Ils vont commencer à former des corps. Ils vont commencer à t'abandonner. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. Jess Manet. Un moment de tristesse. Parce que tu pensais que lui, il était avec moi. Et puis, du coup, il t'en va alors. Jess Manet. Le jour où Jésus est ressuscité, les soldats, on les a achetés. On a acheté des soldats pour venir dire qu'il n'est pas ressuscité. Dites ça, il n'est pas ressuscité. C'est la même stratégie. Le diable a jamais changé. C'est la communication. Si vous avez affaire à quelqu'un, vous le confrontez. On ne peut pas aller attaquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. Parce que le diable utilise la même chaîne de télé qui a attaqué, attaqué, la même chaîne sur les réseaux sociaux. Dites en haut, les deux chéris. On s'est fait tromper. Sur ça, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Ne vous fiez pas à ça. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. C'est là où tu vas voir le vrai visage de ceux qui étaient avec toi et ceux qui ne t'aient pas pris dans la main. C'est ce qu'on appelle Jess Manet. Ils vont commencer à mettre les gens autour. Quand vous regardez la soupe d'information, ça vient d'où vont les courants? Ça vient d'où? Quelque part. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Nous, on a. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, vous gardez une sérénité. C'est celui qui est dans le coup qui panique. Celui qui est dans la vérité, il ne panique pas. Moi, je coupe tout ce qu'on dit sur moi-même en nouvelle. Je coupe du début jusqu'à la fin. Et je vois des faussetés partout et je ne suis pas ébranlé parce que c'est faux. Mais si tu as quelque chose contre moi, tu m'attends. Et puis, tu me regardes loin dans les yeux, tu m'affrontes. Si tu ne peux pas l'affronter, c'est que ce Dieu te dit, tu n'es pas courageux. Tu as quel objectif? On est là sur les réseaux sociaux de l'insulté. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu appelles ce qu'on appelle. C'est sur l'appel. Et c'est en cette période que tu comprends beaucoup de choses. Amen. Je connais mon ministère. Je sais ce à quoi je suis appelé. Je sais où je m'en vais avec Dieu. Je ne suis pas perturbé. Je ne me laisse pas distraire. Mon travail à faire, c'est de gagner des arbres. Amène-moi en Chine. J'aime mater la sorcellerie. Je sais combien de fois le diaphe est venu acheter des robes. Ceux qui disent, ah, on était avec lui, voici ce qu'il fait. C'est les mêmes gens que tu as achetés. C'est ce qu'on appelle jesmané. Nous savons beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. Mais je ne me prononce pas. Parce que je suis objectif. Je sais où je m'en vais. Dès le temps, on savait beaucoup de choses. Nous ne sommes pas inférieurs. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Les gens ont rencontré pas mal de choses. Ils disent qu'ils ont des parties. Nous ont envoyé des documents, ils ont fait. C'est ce qu'on appelle jesmané. C'est la même chose. Pour nuire rapidement, quelqu'un va utiliser la communication. Et la motel d'ailleurs. Et vous voyez celui qui parle, vous voyez l'origine de la personne. Vous comprenez déjà que c'est la chose de lui. Quelqu'un qui a fait la répénie en train d'être insulté, qui a pris les armes, qui allait à tuer les gens. C'est celui-là qui t'insulte. Tu te mets au même nouveau que lui. C'est un passé, tu te rabaisse. C'est ce qu'on appelle jesmané. Il n'est pas grand. Il ne peut pas t'atteindre. Il t'est jalouse. Ils sont contre toi. Ils vont t'utiliser pour tes nuits. Ils s'en sont mort. Même moi ça m'aide parce que ça me plonge plus dans la présence. Quand il y a jesmané, ça vous donne une vie de consécration. Quand il y a jesmané, ça vous permet de faire attention à beaucoup de choses. Jesmané fait grandir. Jesmané, help me to elevate you, to promote you. Amen.